Générique 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 Salaam alaikum, Zulf Laoun, bonsoir. Quinze jours après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale et d'organiser des élections législatives anticipées, une majorité des Français ont un sentiment négatif de cette dissolution partagée entre l'incompréhension, la peur et la colère. Inédite, les élections législatives des 30 juin et 7 juillet suscitent un énorme intérêt mêlé d'incompréhension et de peur et d'espoir. À trois jours avant le premier tour d'élection législative historique, le Rassemblement national est donné favori par les sondages. La gauche peine à maintenir son unité et la majorité macroniste affirme ne pas se résigner. La France retient son souffle. Quel résultat sortira des élections législatives des 30 juin et 7 juillet ? Toutes les études d'opinion vont dans le même sens. Le Rassemblement national et ses nouveaux alliés, les Républicains venus avec Eric Ciotti, font largement la course en tête. Ce paysage politique, Kennedy, inquiète. D'abord les milieux économiques, ensuite sur la paix sociale dans le pays. L'émigration, l'une des préoccupations majeures des électeurs, érigue la campagne des législatives. Si elle n'est pas nouvelle, cette peur de l'étranger est amplifiée par un contexte global d'anxiété et d'impuissance politique, selon les observateurs. Les discours anti-immigration ont d'autant plus d'écho qu'ils s'inscrivent depuis une vingtaine d'années dans un climat général d'anxiété, alimenté par le sentiment que l'on vit en permanence en insécurité, catastrophes naturelles, différentes formes de terrorisme ou périssement des États protecteurs. Cette peur conduit à produire un bouc émissaire l'étranger. Sambre perspective à l'approche des Jeux olympiques Paris 2024 qui polariseront l'attention du monde entier pendant 15 jours, du 26 juillet ou 11 août. Quoi qu'il en soit, pour la quatrième fois de l'histoire de la Ve République, la France devrait vivre une cohabitation. Nous débattrons de cette élection législative anticipée en France et de risque d'une victoire de l'extrême droite juste après cette petite intro. Sous-titrage ST' 501 Législative 2024 À trois jours du scrutin, la France retient son souffle, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission notre confrère Chaban Kassi, journaliste, présentateur. Il est avec nous via Skype depuis la France. Chaban Kassi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Malhababique. Chaban Kassi, est-ce que tu m'entends, Chaban ? Oui, Nasser, bonsoir. Ah, très bien. On vous entend très bien, Chaban. Bonsoir, Nasser. Bonsoir aux téléspectateurs. Je n'ai pas entendu votre question, s'il y en avait une. Non, j'ai seulement, donc, je vous ai remercié d'avoir accepté l'invitation et d'être avec nous ce soir dans cette émission. Merci. Pardonnez-moi un peu ce cadre un peu particulier, mais comme il y a pas mal de rendez-vous avec ces législatives, donc voilà, je voulais quand même honorer ce rendez-vous. Très bien. On va revenir vers vous, Chaban, restez avec nous. On va essayer de régler, donc, l'image. Aussi, on a dans cette émission, Dr François de Roche, qui est président de Justice et Droits sans Frontières. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. Dr François de Roche, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à tous les spectateurs, à vos invités, à Chaban, à Youssef et aux autres. Voilà. J'espère qu'on va pouvoir discuter de ces élections législatives qui sont très cruciales pour la France et pour l'avenir de la France. Très bien. Merci beaucoup, Dr François de Roche. On a aussi le plaisir d'accueillir le professeur Nordin Aoussat, écrivain universitaire. Il est avec nous aussi depuis Paris, via Skype. Sénourdine, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba big. Bonsoir, Sénassar. Merci pour l'invitation. Salam alaykoum. Rahmatullah. A toi, à tes invités et à Théo, les téléspectateurs qui nous suivent sur Al-Maraliyah. J'ai le plaisir d'honorer cette invitation. Ça nous fait plaisir aussi. Ça fait un bon moment, Sénourdine. Ça nous fait plaisir de vous avoir dans cette émission. On aura le plaisir aussi d'accueillir Youssef Aramache, qui est maire de Bois-le-Roi, qui est en France. Donc, il sera avec nous par téléphone aussi depuis la France. François Doroche, je vais commencer cette émission avec vous. Donc, une élection un peu particulière, si on peut dire, le contexte, une dissolution de l'Assemblée, décision prise par le président de la République, Emmanuel Macron. On va écouter dans ce passage cette décision qui a mené à cette élection anticipée. Les partis d'extrême droite qui, ces dernières années, se sont opposés à tant d'avancées permises par notre Europe, qu'il s'agisse de la relance économique, de la protection commune de nos frontières, du soutien à nos agriculteurs, du soutien à l'Ukraine. Ces partis progressent partout sur le continent. En France, leurs représentants atteignent près de 40% des suffrages exprimés. Pour moi, qui est toujours considéré qu'une Europe unie, forte, indépendante et bonne pour la France, c'est une situation à laquelle je ne peux me résoudre. La montée des nationalistes, des démagogues, est un danger pour notre nation, mais aussi pour notre Europe, pour la place de la France en Europe et dans le monde. Et je le dis alors même que nous venons de célébrer avec le monde entier le débarquement en Normandie, et alors même que dans quelques semaines, nous aurons à accueillir le monde pour les Jeux olympiques et paralympiques. Oui, l'extrême droite est à la fois l'appauvrissement des Français et le déclassement de notre pays. Je ne saurais donc, à l'issue de cette journée, faire comme si de rien n'était. A cette situation s'ajoute une fièvre qui s'est emparée ces dernières années du débat public et parlementaire dans notre pays. Un désordre qui, je le sais, vous inquiète, parfois vous choque, et auquel je n'entends rien céder. Or, aujourd'hui, les défis qui se présentent à nous, qu'il s'agisse des dangers extérieurs, du dérèglement climatique et de ses conséquences, ou des menaces à notre propre cohésion, ces défis exigent la clarté dans nos débats, l'ambition pour le pays et le respect pour chaque Français. C'est pourquoi, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc, ce soir, l'Assemblée nationale. Donc l'annonce du président français, Emmanuel Macron, de dissoudre l'Assemblée nationale, juste après cette élection européenne, où on a vu le Rassemblement national, qui a fait un score très, très haut. Et peut-être les sondages, on va revenir sur les sondages de ces législatives, qui sont prévus dimanche et le 7 juillet prochain. François de Roche, ma question, pourquoi cette élection est différente des autres élections ? Elle est différente, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, on a une forte poussée, une forte percée du Rassemblement national. Le premier enseignement, si vous voulez, le premier enseignement à retenir de ces projections, c'est cette percée du Rassemblement national. Et tous les instituts de sondage, aujourd'hui, s'accordent à dire que le parti de Marine Le Pen arriverait en tête en recueillant pratiquement 238 sièges, selon la moyenne des études, parce qu'il y a certaines études qui donnent le parti de l'extrême droite à 300 sièges, c'est-à-dire la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et dans le détail, si vous voulez, les projections de sièges, même s'ils varient entre 210 et 300, 210 pour la fourchette la plus basse, et 300 la fourchette la plus haute, dans la plupart des projections, le Rassemblement national n'obtiendrait qu'une majorité relative, et non la majorité absolue, des sièges qui est fixé, comme vous le savez, à 289 voies. On peut dire aujourd'hui que le parti de Jardin Bardella et de Marine Le Pen surfent sur une dynamique des élections européennes, parce qu'il est arrivé avec 31,37 des voix avec 30 élus, ce qui est énorme pour un parti d'extrême droite en France. C'est bien la première fois. Vous savez, lors des élections législatives de 2022, le parti d'extrême droite n'a obtenu que 89 députés, ce qui est déjà constitué un record pour cette formation politique. Et on pourrait dire aujourd'hui, quand même, de cette élection, il y a quand même des points forts, des points clés qu'il faut absolument rappeler. C'est le clivage, le clivage à mon sens, autour de la question d'identité. L'identité, la France aujourd'hui a un problème avec son identité. Les politiques ont un problème avec l'identité, avec la laïcité. Ils ont tout simplement un problème avec l'islam. Il faut nommer les choses. Et tant que les musulmans, tant que les philosophes, les intellectuels ne nomment pas les choses, on n'avancera jamais. La France a un problème avec l'islam, avec la sécurité qui structure le plus l'opinion. Donc ça, c'est un problème majeur qu'il faut absolument... Est-ce que c'est la faute aux musulmans qui n'arrivent pas à s'exprimer, à expliquer ce que c'est l'islam ? Est-ce que c'est la faute à toute une population qui est islamophobe ? Il faut quand même percer cette boule puante qui aujourd'hui, depuis très longtemps, dure. Et donc, il faut absolument... Et puis ensuite, on a quand même une réactivation du clivage gauche-droite qu'Emmanuel Macron a détruit lui-même lors des multiples reprises et surtout avec cette dislocation et éclatement de la coalition électorale. Et puis pour la gauche, la question du positionnement aussi politique et du leadership, elle est centrale, car elle définira en partie sa capacité à obtenir de bons reports de voix des électeurs centristes ou modérés au second tour. Et puis en dernier lieu, à droite, le socle électoral du roi à son gouvernement national ressemble de plus en plus à l'électorat sarkoziste de 2012. Donc aujourd'hui, si on veut additionner tout cela, on a pratiquement 79% de Français qui sont aujourd'hui, qui ont peur de l'autre, de l'étranger, de celui qui y est de gauche. Et ça, c'est absolument inquiétant pour l'avenir. Très bien. Puisque vous avez parlé de l'immigration, mais aussi on a avec nous, donc, Noordia Naoussad, qui peut-être connaît très bien la question de l'islam en France. Mais sur cette question de l'immigration, il y a préoccupation chez les Français. Et on va écouter ce passage pendant le débat qui a eu lieu entre trois leaders. On va écouter, donc, ce qu'ils ont dit par rapport à cette question de l'immigration. Monsieur Bardella, c'est un problème que vous n'en soyez pas conscient. À quel point votre proposition a heurté des centaines de milliers de Français dans ce pays qui, oui, parfois, ont deux nationalités. Et l'idée que, finalement, vous remettiez en cause leur loyauté à la nation française est quelque chose qui est tout simplement insupportable. Vous voulez mettre un franco-russe à la tête d'une centrale nucléaire ? Ça ne vous pose pas un sujet d'intérêt national ? Est-ce que vous pouvez dire aux Français qui nous regardent qui est Mme Tamara Volokova ? Oui ou non ? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question ? Qui est Tamara Volokova ? Allez-y, parce que vous semblez bien... Tamara Volokova, c'est votre conseillère au groupe ID au Parlement européen qui vous représente à la Commission des Affaires étrangères sur les questions de sécurité et de défense. Il se trouve qu'elle est franco-russe, qu'elle assiste à des réunions à huis clos... La Commission, ce n'est pas une centrale nucléaire. Mais qu'elle assiste à des réunions à huis clos avec des informations confidentielles. Pour vous, le pays appartient à tout le monde. Je pense qu'il y a des réunions à huis clos avec des informations confidentielles sur la guerre en Ukraine. Je ne remets pas d'inputation. Question qui a fait débat dans ce débat des trois leaders. Dans le Dinausat, il y a eu aussi des réactions des stars, des footballeurs par rapport à cette percée de l'extrême droite. On va voir la réaction du président du Rassemblement national, Bardella, qui a réagi par rapport à ce tweet de Kylian Mbappé. Question, Jordan Bardella. Il y a eu un certain nombre de réactions de personnalités publiques, sportives, culturelles. Kylian Mbappé, notamment, qui appelle les jeunes à aller voter. Contre les extrêmes qui sont aux portes du pouvoir, Marcus Thuram également. Il est normal que ces sportifs utilisent leur liberté d'expression pour s'engager dans le débat politique actuel. S'ils appellent à voter contre les extrêmes, je ne me sens pas visé. Alors, Marcus Thuram, lui, vous vise précisément le Rassemblement national. Oui, mais vous savez, moi, j'ai beaucoup de respect pour nos footballeurs et que ce soit pour Marcus Thuram ou pour Kylian Mbappé, qui sont des icônes du football et des icônes pour la jeunesse. Vous avez de l'admiration pour lui ? Il faut, bien sûr, et pour le parcours sportif, comment ne pas en avoir, mais il faut respecter les Français. Il faut respecter le vote de chacun. Et quand on a la chance d'avoir un très, très gros salaire, qu'on est multimillionnaire, qu'on a la chance de pouvoir se balader en jet privé, alors je suis un peu gêné de voir ces sportifs qui gagnent beaucoup d'argent donner des leçons à des gens qui gagnent 1 400, 1 500 euros, qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois, qui ne se sentent plus en sécurité, qui n'ont pas la chance de vivre dans des quartiers surprotégés par des agents de sécurité et des digicodes et qui ont parfois le sentiment de perdre leur valeur dans le pays. Donc, il faut respecter, évidemment, chacun. Et, bon, Kylian Mbappé dit, j'espère pouvoir porter un maillot... Le maillot français avec fierté après le 7 juillet. Je ne savais pas que le maillot de l'équipe de France était le maillot du gouvernement. Bon, je trouve ça un peu dommage. Mais, bon, voilà, je pense qu'il faut vraiment respecter chacun. Et je ne suis pas certain que dans la période très difficile que traverse le pays, que traversent les Français, ces leçons de morale soient très appréciées par les... Pour dire ça, comment peut-on expliquer cette percée de l'extrême droite d'après vous ? La percée de l'extrême droite et sa montée était déjà latente. Ça fait quelques années, quand même. Il ne faut pas oublier qu'en 2002, déjà, on avait au deuxième tour des élections présidentielles Jean-Marie Le Pen face à Jacques Chirac. Donc, c'était déjà 2002. Ça fait 22 ans, quand même. On l'a vu aussi après le premier mandat de Sarkozy à la présidence qui a fait une politique pas seulement de droite, mais de droite qui marchait sur les plates-bandes de l'extrême droite avec un ministère de l'identité nationale. Il a soulevé de grandes questions qui ont heurté beaucoup de gens sur la question de l'identité. Il en a fait un axe, carrément, à la fin de son mandat. Donc, nous ne l'oublions pas. La société française, d'une manière générale, ça, c'est les analystes et les spécialistes qui le disent, ça s'est extrêmement droitisé depuis 2007. N'oublions pas que le ministre des Affaires étrangères de Sarkozy, Sarkozy, c'était Kouchner dès sa première élection, sans ministre de la Culture. Il y avait trois ministres de gauche qui étaient avec lui. Donc, on a commencé déjà à ce moment-là à casser la gauche. Et la droite, bien entendu, à sa droite, se trouve l'extrême droite. Et à cette montée de l'extrême droite, la droite a fait une erreur grave et, je dirais, gravissime même, stratégique. C'est de penser qu'en faisant de la surenchère sur certaines thématiques chères à l'extrême droite, il pouvait donc lui tirer un peu ou le baisser dans ses scores et freiner un peu sa montée. Or, Jean-Marie Le Pen ne leur a dit déjà il y a un peu plus de 20 ans que les Français préfèrent l'original à la copie. Il y a deux jours seulement, il y a deux jours, le ministre Bruno Le Maire de la droite, qui s'exprime au journal Figaro, il dit « Nous n'avons pas été assez… » Notre politique n'a pas été assez radical sur la petite délinquance et face à l'islamisme radical. Donc, ce sont deux thèmes qui sont chers à l'extrême droite et sur lesquels surfe l'extrême droite. Il dit que nous n'avons pas été assez fermes. assez fermes. Or, ce qu'il fallait faire, c'est le contraire d'être radical. C'est plutôt la modération et redonner au sujet, les deux sujets sont importants, mais leur redonner leur véritable réalité en les traitant de façon républicaine, de façon démocratique, au lieu, au contraire, de jeter de l'huile sur le feu et de surfer sur le discours de l'extrême droite. Donc, en quelque sorte, en deux mots, l'extrême droite a été bien aidée par la droite à monter au niveau où elle se trouve et, malheureusement, en face, bien entendu, le camp républicain, le camp démocratique. Quand je dis républicain, démocratique, c'est par rapport aux valeurs réelles de la république et aux valeurs réelles de la démocratie parce que le Front National, en réalité, il n'est ni républicain au sens profond du terme, ni démocratique dans sa politique. Très bien. Restez avec nous, Sénordine. On a été rejoint par Youssef Aramache qui est maire de Bois-le-Roi qui est avec nous depuis la France via Skype. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba, Bik. Merci beaucoup. Je vais revenir vers vous très rapidement. On va juste regarder cette petite vidéo, les réactions par rapport à cette percée du Rassemblement National. On s'occupait des femmes et d'être préoccupées par leur situation. Et on connaît très bien ce que fait l'extrême droite. On le voit en Italie, on le voit en Hongrie, on l'a vu en Pologne et donc pour nous c'est impossible. No way. Le meilleur moyen d'éviter cette tenaille, de ne pas avoir les extrêmes au pouvoir, c'est de voter pour les candidats ensemble pour la République dès le premier tour. C'est les seuls qui sont capables de leur faire barrage. Nous sommes le peuple un et indivisible. Youssef Aramache, la question est à vous. La France, si on peut dire, retient son souffle par rapport à cette élection et la législative anticipée, il y a une peur, bien sûr, dans certains Français, surtout les Français issus de l'immigration. Comment peut-on expliquer cette percée, d'après vous, Youssef Aramache, rappelant que vous êtes maire de Bois, le roi ? Est-ce que vous pensez qu'aussi, il y a une responsabilité de cette émigration que peut-être ne votent pas dans des élections qui sont très importantes ? Youssef Aramache. Merci pour l'invitation. Salut les invités qui sont sur l'écran et d'autres qui suivent cette émission. Effectivement, les responsabilités sont partagées. Il y a une sorte de paresse aux faits démocratiques. Ça vient de plusieurs raisons. Celle de l'engagement des immigrés, il est très peu significatif sur le territoire. Après ceux qui s'investissent, comme ma personne ou d'autres amis très intéressés par le fait politique, il y a toujours... L'appui n'est pas assez suffisant. Après la percée de l'extrême droite, elle a plusieurs ingrédients. Moi, je suis dans un village où j'étais élu avec une majorité suffisante. Malgré ça, sur mon village, sur les dernières élections, il y a eu 40% de votes pour l'écran. Donc, on voit bien que les gens de Voileau ne sont pas des gens racistes ou qui rejettent la mise en écrime et qui sont parfois influencés par ce qui se passe sur la sphère médiatique qui a pris un parti et qui est partie de l'extrême. Le langage du corpus, il est orienté vers l'exclusion de l'autre, un zoom sur surtout les personnes issues de l'émigration et donc, on retrouve une expression de ce type de vote. Après, on rajoute à ça beaucoup de problématiques qui sont reliées surtout à la déception de la partie politique, que ce soit de gauche, droite ou maintenant qu'on représente comme le bloc central parce que ça n'a pas donné satisfaction sur des problèmes sociétaux et sur aussi une crise économique qui s'ancre dans la vie des Français. Ils ont à joindre les deux bouts. Il y a des vrais défis éducatifs. L'animation économique, l'animation culturelle, pareil, ils stagnent dans certains points, surtout dans les territoires ruraux où je vis actuellement, où je dirige une commune. Donc, l'extrême, ce n'est pas le résultat d'aujourd'hui. Il y a tout un passif qui a démarré presque 2002 avec l'arrivée aux sujets en tour de l'Union européenne. Et après, il y a tout un passif à la droite républicaine parce que j'ai répondu tout à l'heure à l'un des intervenants qui a cité cette partie de l'intelligentsia politique française, européenne. Donc, il y a l'arrivée de l'arrivée qui a banalisé un discours d'extrême. Il a vraiment puisé dans cette culture-là. La France, on l'aime, on la quitte. Il y a eu le ministère de l'identité nationale et de l'immigration. Il y a eu des associations et des raccourcis très, très, pas prouvées, mais des raccourcis qui sont simples pour le citoyen lambda et pour faire un lien entre la sécurité, le chômage, le remplacement des Français de souche dans leur pays. Donc, voilà, il y a un cumul, il y a des déceptions, il y a un corpus, il y a une façon de parler, il y a un espace médiatique qui est envahi par cette terminologie-là extrême et on arrive à ce résultat-là qui me paraît dans la logique normale de l'évolution d'une société. Maintenant, compter cet élan, cette dynamique, ce n'est pas avec des élections actives comme ça et dans un délai de 15 jours. Il fallait vraiment un travail de fond pour compter cette dynamique mais plutôt... Et ce travail de fond, Yusuf Aroumèche, comment vous le voyez d'après vous puisque vous êtes, je le rappelle, vous êtes maire de ce village en France, vous êtes engagé dans la politique. Pourquoi les Français issus de l'immigration ne le sont pas d'après vous ? Le manque de confiance dans la politique, dans ce qu'elle peut faire, la gestion de la cité au sens nord-éternel, mais il y a aussi un plafond de verre. Pour percer ici en France, ce n'est pas très facile pour les gens qui ont un plafond de mien, pour les gens qui sont nés en Paule-Lieu parce que moi, je suis natif du Maroc, je suis arrivé les années 90, j'ai fait mes études ici, donc il y a tout un cheminot mais ceux qui sont nés ici, ils savent qu'à un moment, ils n'ont pas toutes les facilités possibles pour pouvoir parler aux gens, leur apporter ce supplément-là, qui fait un lien avec un peu de culture qui a rayonné sur le monde pendant des siècles et des siècles et aussi cette éducation qui est nôtre, cette ouverture d'esprit, mais on n'arrive pas à la découvrir parce que l'accès, l'échange, n'est pas si facile que ça parce que je suis sûr que le fonds que nous avons, l'éducation qui est la nôtre, les diplômes, les compétences, on pourrait changer la donne, on pourrait montrer à nos concitoyens que nous sommes en capacité d'apporter un surplus, une valeur ajoutée et qui sera bénéfique pour ce pays-là, pour les pays d'origine et ça permet de tisser des liens au sein de la société elle-même mais aussi avec l'autre rive, je parle de l'Afrique principalement, mais avec d'autres contrées dans le monde entier. Donc voilà, il y a l'engagement qui doit être des nôtres et il faut qu'on se démultiplie, qu'on se dévoie sur le terrain médiatique et sur le terrain politique, sur le terrain culturel pour pouvoir convaincre les gens par notre attitude parce qu'il faut avouer qu'il y en a, si je peux me permettre le terme, certains des nôtres qui ne donnent pas une bonne image mais sont une minorité, la majorité silencieuse elle est active, elle porte sur ses épaules une partie de cette nation-là en s'investissant dans les différents domaines. Dans le domaine politique, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens de qualité et qui sont animés, mûs par le bien public, le bien commun. Très bien, très bien. Restez avec nous, Yussef Armèche. Docteur François de Roche, je reviens à vous. Yussef Armèche a mentionné le rôle des médias en France. Est-ce que vous pensez que ces médias jouent un rôle par rapport à l'influence, si on peut dire, des Français sur la politique ? Vous avez parlé de la place de l'islam. Votre réaction ? Bien sûr, parlons franchement, bien sûr, il y a des médias qui vaut Miss, de l'arabe, du matin jusqu'au soir. Nous avons un média qui s'appelle CNews, d'ailleurs, qui vient d'être aujourd'hui rappelé, aujourd'hui même, rappelé à l'ordre par l'Arcom, qui considère qu'il n'est pas honnête, qu'il n'est pas tout simplement sincère dans sa transcription de l'information. François Doros, sans mentionner les noms des médias, s'il vous plaît, on n'aura pas de problème avec eux. pour la responsabilité, vous savez, quand même, il faut nommer les choses pour pouvoir avancer. Vous ne pouvez pas avoir des médias racistes du matin jusqu'au soir avec des idées totalement, totalement contraires à notre Constitution, contraires à notre cryptique, notre liberté, notre égalité, notre fraternité. Nous sommes Français, nous n'acceptons pas qu'un média puisse vomir tout simplement de l'arabe du matin jusqu'au soir. Je pense qu'il faut le dire, il ne faut pas avoir honte ou avoir peur, ce sont des réalités, ce sont des faits, ce n'est pas ni un sentiment, ni une opinion, c'est un fait réel et il suffit d'ouvrir, d'allumer votre chaîne pour écouter ces sornettes, ces mensonges et notamment cette xénophobie, cette islamophobie et ce racisme totalement, totalement, que je trouve ça dépasse la limite de l'acceptable et toutes les lignes rouges ont été franchies par ces deux chaînes. Je parle de, écoutez, des chaînes en France qui sont des chaînes privées, je ne parle pas des chaînes publiques, je parle des chaînes privées et là, il faut dire stop à un moment donné. Ça, première chose. La question des Français issus de l'immigration, donc, docteur François de Roche, le rôle de cette émigration dans le champ politique, on a un exemple de Youssef Armèche aujourd'hui avec nous, mais pourquoi cette communauté ne joue pas, ne fait pas son rôle par rapport à la responsabilité qu'elle a, parce que c'est aussi, c'est une responsabilité d'aller voter, de choisir ses élus, François de Roche. Alors, écoutez, je vais vous dire, aujourd'hui, on parle, il y a 5-6 millions d'étrangers qui sont musulmans entre africains, musulmans des pays du Maghreb, mais il y a aujourd'hui 13 500 000 musulmans en France. Aujourd'hui, vous savez, la différence entre la droite et la gauche, elle est de 3-4 points maximum. Si aujourd'hui, ces gens-là étaient responsables, moi, je vous propose de fermer les barras chichas pendant les élections pour qu'il aille voter ou rendre le vote obligatoire. Parce qu'on ne peut plus, je pense que ça suffit, stop, je pense qu'on ne peut plus continuer comme ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que c'est haram, c'est-à-dire que c'est interdit par la religion. D'autres qui disent qu'ils ne sont pas concernés parce qu'ils disent que c'est déjà décidé d'avance. Non, les élections en France, ce sont des élections, ce n'est pas comme dans certains pays africains ou dans certaines dictatures, ce sont des élections libres, des élections démocratiques, il suffit d'aller voter. Donc il faut que chaque Français qui est d'origine étrangère ou pas d'origine étrangère aille voter pour exprimer son opinion. Donc ces gens-là, ces 13 500 000 personnes, s'ils allaient voter demain matin, le Premier ministre, il est musulman, je suis désolé de vous parler aussi franchement, aussi directement. aujourd'hui, si cette classe de Français qui sont, qui sont, qu'on parle d'origine étrangère, je suis désolé, je n'aime pas cette expression, quand on est Français, on est Français à part entière. Quand on a la nationalité française, il ne faut pas être menacé par une autorité, par un gouvernement pour dire on va vous retirer la nationalité. Donc il faut, ce sont des Français à part entière, il faut qu'il aille voter pour tout simplement exprimer leur opinion. Parce que les lois qu'on va voter à l'Assemblée nationale, ce sont des lois, ce sont des lois qui vont, qui vont, qui vont quelquefois, leur être, ce sont des lois quelquefois qui portent préjudice à toute cette communauté, cette communauté française, mais qui est d'origine étrangère, cette communauté également étrangère. Vous savez, quand vous avez une femme voilée qui vous avez, vous allumez la télé, où on vous crache sur le voile du matin jusqu'au soir, parce qu'en disant que votre mère, elle est complètement, elle est complètement, elle vit dans les siècles de la pierre. Ça, c'est quelque chose d'inacceptable. Je pense qu'il faut que notre, l'information soit correcte, il faut qu'on respecte la dignité de l'autre qui est en face de nous, qui est français, qui est français comme nous. Donc, il faut également appliquer notre constitution. Moi, vous savez, je reste persuadé que la constitution française, elle est assez forte. Nous avons des tribunaux qui sont totalement libres et indépendants. Donc, quelque part, je suis rassuré, même si le Front National arrive au pouvoir, même si Bardella arrive au pouvoir, nous avons une constitution, nous avons des tribunaux, et nous irons à chaque fois que nécessaire devant ces tribunaux pour demander l'application du droit, rien que le droit et tout le droit. Très, très bien. Sénordine, je reviens à vous. La France, bien sûr, est un pays de droit, comme l'a rappelé le docteur François de Roche, mais aussi de valeur. C'est ce qui affiche ce grand pays. Sénordine, on parle de liberté, égalité, fraternité. Est-ce que vous pensez que ces valeurs sont en danger avec cette percée de l'extrême droite ? Il peut y avoir un gouvernement de l'extrême droite ? Et là, se pose la question de la responsabilité des Français issus de l'immigration. Sénordine. Bon, déjà, j'aimerais corriger une idée avec laquelle, ou je dirais, un angle sous lequel nous regardons l'électorat, disons, de confession musulmane, bien que les élections, ce n'est pas la confession qui en est le facteur déterminant. Mais quand vous avez un parti, un courant politique qui est aux portes du, je dirais, du gouvernement, de diriger le gouvernement, dont l'axe principal, justement, est l'islamophobie, disons le mot, il n'a pas encore utilisé, donc je vais le lancer, l'islamophobie, dans le sens, ce n'est pas le contraire de l'islamophilie, personne ne demande à personne d'aimer l'islam, mais tous, en tant que musulmans, nous demandons à ce qu'aucun parti politique n'utilise la haine et n'attise la haine contre une religion ou contre des pratiques religieuses. C'est ça qu'on demande. Effectivement, je rejoins ce qu'a dit François de Roche par rapport à la France, et la France, ce n'est pas une république bananière, elle a ses lacunes, c'est vrai, elle a son passage à vide d'un effritement des blocs politiques ces dernières années, la gauche s'est effritée, la droite s'est effritée, il y a cette montée de l'extrême droite, d'accord, mais il y a des institutions. Demain, même si Jordan Bardella est Premier ministre, il ne pourra pas appliquer sa politique de l'immigration comme ça lui chante, il ne pourra pas remplir un avion et l'envoyer par exemple en Algérie, il faut les laisser passer pour ces occultés F, là, il ne faut que négocier de l'autre côté avec les pays. Sinon, la République, la France, mais avant cela, j'aimerais rajouter juste un point concernant l'élection, concernant le fait de voter. Ce n'est pas la question du haram, c'est vrai qu'elle était parasitaire, un petit peu la position des musulmans ces dernières années, elle a moins d'influence, mais surtout, il faudrait regarder l'acte de voter sous son angle sociologique et sous son angle culturel. Ces millions de jeunes, oui, je dis bien des millions de jeunes, auraient vécu dans leur jeunesse, voyons leurs parents les accompagner au bureau de vote et voter, ils auraient déjà, dès leur petite enfance, imprimer dans leur esprit l'acte de voter. Mais malheureusement, ça ne fait qu'une génération depuis qu'on a commencé à voter. Si je comprends bien, je devine, c'est à lui de nous dire que c'est Youssef Aronmash, c'est un primo arrivant, comme moi. Moi, je suis primo arrivant. Ma nationalité, je l'ai demandé en 98, je suis là depuis la moitié des années 80, je l'ai demandé juste après la Coupe du Monde 98. Quand j'ai vu Zidane prendre le maillot français, l'embrasser, et c'est lui qui a apporté la Coupe du Monde pratiquement, ça a fait dans mon esprit une dissonance connétive qui m'a poussé. Le mois suivant, j'ai été au tribunal demander ma nationalité française et depuis, je participe, bien entendu, à faire prendre conscience à mes co-religionnaires de l'importance du fait de s'engager civiquement, de s'engager citoyennement et de voter. Sinon, les valeurs de la République, c'est votre question, liberté, égalité, fraternité, ces trois valeurs-là, c'est bien les valeurs qui sont partagées par toutes les religions, par toutes les composantes de la société française, de la nation française, du peuple français. Les musulmans ne sont pas loin de ces valeurs. La liberté, c'est ce que demande tout musulman, l'égalité, c'est ce que demande tout musulman et la fraternité, c'est ce que demande tout musulman. Sauf que le problème aussi, il faudra dire les choses, c'est que malheureusement, la communauté musulmane de France, elle a encore des influences étrangères. Le Maroc et l'Algérie, je dis bien, la mésentente entre ces deux pays n'arrange pas les choses. Il serait deux pays qui s'entendent entre eux, l'Algérie et le Maroc notamment. Ça encouragerait des millions, des millions, je dis bien, des millions de jeunes dont les grands-parents ou arrière-grands-parents sont issus de ce pays ou de l'autre à fraterniser davantage, à être solidaires davantage et à s'engager côte à côte sans la moindre appréhension, sans la moindre suspicion. Et pourtant, puisqu'on parle de la politique française, c'est français issus de l'immigration, s'il y a une poussée de l'extrême-droite, les conséquences seront en France. Ils ne seront pas ni au Maroc ni en Algérie. On va revenir avec Youssef Armesh. Youssef Armesh, quel scénario ? Donc, on est à trois jours de cette élection du premier tour, le deuxième tour qui est prévu donc le dimanche, le 7 juillet prochain. Quel scénario si donc le Rassemblement National, l'extrême-droite gagne cette élection ? La lecture est difficile. Alors, moi, je vois quand même un sursaut de la gauche unie. Ça donne l'image de l'unique pluriel de celle qu'on a venu en 1997 avec l'arrivée au gouvernement de Lionel Jussema. Moi, je suis centriste. Je suis engagé dans un moment dans le modem. Et donc, c'est vrai que c'était une partie qui était modérée et qui m'occupe de bien. Maintenant, la surprise, c'est celle-là. Il y a deux blocs qui s'affrontent, l'extrême-droite et l'extrême-gauche comme on l'a dit maintenant sur la scène publique. Moi, ma lecture principale, c'est vrai, il faut être, c'est pas fataliste, mais il faut avouer que la dynamique est du côté de l'extrême-droite. Dure de la freiner sur 15 jours. C'est vrai qu'il faut connaître qu'à travers les débats, on voit bien que l'Assemblée nationale peine à convaincre ces projections budgétaires, ces projections au niveau de la réforme des retraites, de quoi l'éducation et les priorités qu'il impose à lui-même et puis d'autres sur un délai assez court. Moi, j'ai espoir qu'on évite cette extrême-droite quitte à voter pour des gens pour lesquels on n'est pas très convaincus, mais dont les idées et les valeurs rassurent par rapport à la vision qu'ils ont sur les gens comme nous qui sont issus de l'immigration. Et je rejoins tout à fait parce qu'ils avaient deux visions de philosophie qui correspondent bien à notre vision. Ça veut dire que l'engagement qui est le nôtre sur cette scène politique dans ce pays qu'on a choisi parce que je vois le cheminement de l'intervenant était le même que le mien. C'est-à-dire que c'est des gens qu'on a demandé la naturalisation. Il y en a certains parmi nous qui laissent le vide et quand on le laisse le vide, il est rempli par des idées nauséabondes et donc le cheminement il est particulier à chacun. Là, vous parlez de l'exemple de Zidane. Moi, c'était à travers mes filles quand ils ont brossé la porte quand on rentrait des vacances et j'ai compris que mes filles étaient françaises. En cela, je me suis engagé en 2012, maire adjoint en 2014, primaire en 2020. Pourquoi je cite cet exemple-là ? Parce que je ne perds pas l'espoir dans ce pays qui a une histoire très riche, qui est une histoire impactée par l'Afrique du Nord, par l'Égypte, le Maghreb, la France et l'Europe et l'Amérique d'Ele aussi. Et nous avons quelqu'un sur cette ouverture de dialogue qui connaît bien l'histoire. Je ne perds pas l'espoir mais il faut qu'on multiplie nos efforts, qu'on s'engage encore à l'espoir. Il y a des gens qui nous défendent, qui sont sensibles à notre vécu et notre histoire mais qui manquent parmi les gens au bureau de vote. Nous avons vu ça sur des gens de gauche, des gens de droite et qui sont des gens de qualité. Et je suis d'accord avec François Doroche que je connais un petit peu et qui parle de cette voie extrême qui est médiatiquement très ouverte. Et vous savez, quand vous avez un langage moderne, vous êtes peu écoutés, mais quand vous avez un langage assez violent, assez clivant, là vous avez de l'audience. Parce que si moi demain, je prends le micro et j'insulte mes concitoyens, sachez que je vais être sur tous les réseaux. Mais est-ce que c'est pour la bonne communication ? Je ne le pense pas. Merci beaucoup Youssef Aroumash et Atik Saha. Très rapidement, je vais donner une minute à chacun de vous, donc François Doroche, parce qu'on me dit qu'on doit rendre l'antenne, mais aussi un ordre sur la même question. Quel scénario ? Donc s'il y a cette poussée et donc confirmée, si on peut dire, par les résultats de l'élection législative du Rassemblement national, quel scénario pour la France ? Glucksmann a appelé la majorité à sortir du nini pour qu'il n'y ait pas de majorité d'extrême droite. La Macronie a une chose à faire, c'est à sortir du nini et à dire très clairement que la priorité des priorités, c'est d'empêcher le Rassemblement national d'avoir une majorité absolue. Jean-Luc Mélenchon a appelé les électeurs s'il y a deuxième tour et qu'il y a l'extrême droite, de voter pour l'autre candidat. Donc ça, c'est l'appel de Jean-Luc Mélenchon. Sur cette question, très rapidement, François Dorange, après je termine avec Nordian House. À trois jours, aujourd'hui, les projections en siège indiquent qu'aucune des trois grandes coalitions n'est à ce jour en mesure d'emporter cette élection. Aujourd'hui, on peut dire que le Rassemblement national va arriver en premier, il est en tête des sondages et surtout en nombre de voix, mais également en siège et sans toutefois quand même atteindre 282 sièges nécessaires à la majorité. Merci beaucoup, François. Rapidement, je voudrais dire qu'il y a quand même on a le Front national dans l'opposition, mais on a également le Front national dans le gouvernement. Désolé, François. Merci beaucoup. C'est dommage. Désolé, désolé. Nordian House, 30 secondes. Malheureusement, bien entendu, c'est difficile, mais j'ose espérer que la montée de l'électorat, les derniers sondages disent que le taux de participation est en augmentation. et ceux qui viennent, les nouveaux arrivants dans le taux de participation, j'ose espérer que ce sont les anti-Francs nationales ou disons le Rassemblement national qui voteront contre le Rassemblement national. Merci beaucoup. C'est une ordine. Je remercie mes invités. Je vous retrouve dans d'autres débats, bien sûr. Merci à vous. лайлять. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.